Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette pleine lune du 10 mai 2017. Donc comme vous le voyez ici, je suis avec les moyens du bord, donc j'espère qu'au niveau du sang notamment, cela va bien passer. Alors j'avais juste envie de vous dire quelques petits mots. Donc ici c'est une pleine lune qui se situe dans l'axe du taureau et du scorpion, la pleine lune se situe en scorpion. Et donc cet axe nous parle notamment du lâcher prise, nous parle des remises en question. Donc c'est une période où plusieurs choses que vous avez pu établir dans votre quotidien peuvent être remises en question. Notamment vous pouvez également avoir des peurs qui remontent, des angoisses, sans trop savoir exactement d'où elles proviennent. Mais sachez simplement que c'est un processus, on va dire, naturel pour la période, parce que les énergies sont en train vraiment de nettoyer tous les anciens schémas, mais également tous les liens anciens qu'il peut y avoir. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que, par exemple, vous pouvez, vous avez pu, vous pouvez encore vous sentir proche d'une personne. Peut-être que vous avez même identifié le karma qui existe ici, ou l'origine de ce lien. Et bien peut-être que ce lien va vous sembler, entre guillemets, moins fort, parce que les choses, les nœuds qui pouvaient être présents, sont également en train d'être nettoyés. Donc finalement, qu'est-ce que nous apprend ici cette pleine lune ? Elle va nous apprendre à se sentir plus libre. Mais pour cela, vous allez le voir, il y a plusieurs choses, notamment au niveau de vos convictions, au niveau des opinions que vous pouvez avoir, qui vont demander à lâcher prise. Sinon, qu'est-ce que ça va donner ? Ça va donner cette sensation de se sentir simplement prisonnier, alors que, comme je vous le disais juste avant, cette pleine lune est plus là pour nous amener à acquérir cette liberté, ou plutôt à la vivre, parce qu'elle est vraiment présente en chacun de nous. Également, donc c'est plutôt, on va dire, des remises en question qui sont positives en tant que telles, mais si on s'en rend compte, si on prend la distance nécessaire par rapport aux situations qu'on peut vivre actuellement. Au niveau de la fatigue que vous pouvez ressentir, si vous êtes malade également, si vous dormez mal, et bien ça va avec ce fameux nettoyage qui est en train de s'opérer, et qu'il s'opère autant la nuit que la journée, vu que la nuit, pour rappel, c'est là que le corps est complètement au repos, c'est là également que notre mental a le plus de facilité à lâcher prise, donc, on va dire, on en profite pour nettoyer à ce moment-là. Aussi, actuellement, les idées sont encore présentes, ça a déjà commencé au mois d'avril, mais n'hésitez vraiment pas à les mettre en pratique, à commencer à faire des tests, à commencer à structurer vos pensées, en vue, au mois de juin, de les mettre en pratique, on va dire, de façon plus publique. Mais là, il peut y avoir énormément d'ébullition à l'intérieur de vous, ça aussi, ça peut fatiguer d'avoir énormément d'idées, quand le cerveau, finalement, est en train de faire plein d'affaires, ça peut fatiguer l'entertier de votre être. Mais toutes les choses qui vous viennent à l'esprit, elles peuvent être assez rapides, assez fugaces, donc n'hésitez pas à les noter, même si vous n'êtes pas certain d'en faire quelque chose par après. On est vraiment, pour le dire de façon ici, plus globale, dans une période qui nous aide à nous ancrer. Et en fait, on est vraiment en train de s'accarner pleinement au niveau de qu'est-ce qu'on est venu faire. Alors même pour ceux qui n'ont pas forcément d'idées claires encore sur la direction en tant que telle, sachez que tout cela va continuer à se faire, à se travailler jusqu'à fin août environ. Donc là, on est vraiment dans des ajustements, dans des restructurations intérieures, mais avec ici une possibilité, petit à petit, de manifester à l'extérieur ce qu'il en est. Quelque part, le signe du scorpion, on peut parfois l'oublier, est un signe qui va savoir tout mettre à plat pour pouvoir repartir à zéro. Ici, on n'est pas dans un côté destructeur, même si, comme je disais actuellement, en fonction de chacun, peut-être que vous avez des poncées un peu plus, peut-être un peu plus sombres qu'habituellement, ou vous sentez que votre énergie est plus basse qu'habituellement, pardon. Mais cette destruction-ci, en fait, c'est pas tant on fait tout éclater en tant que telle, mais plutôt, comme je disais tout au début, plus une forme de lâcher prise ici, donc au lieu de tenir, au lieu d'être dans cette résistance, de lâcher, tout en, finalement, on lâche pour revenir à l'intérieur de nous et être quelque part plus proactif et même aussi co-créatif avec ce que la vie va pouvoir nous amener. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être encore au ralenti, même si, comme je vous le disais, amusez-vous ici quand même à tester les choses qui vous donnent envie. Il y a toujours cette notion ici de plaisir et, encore une fois, de simplicité. Mais, quelque part, voyez, ces ralentissements qui peuvent être les vôtres, comme une invitation à la contemplation de la vie. Donc, simplement de se dire, ok, ça va pas comme je l'aimerais, j'aurais bien aimé que ça aille plus vite, il peut y avoir un petit côté nerveux actuellement, vu que, comme je disais, il y a beaucoup d'idées. Mais, de voir, ça sert à quoi, ce ralentissement, quelque part ? Peut-être que ça vous permet de peaufiner certaines choses, ça vous permet de profiter de choses que vous avez tendance à remettre à plus tard. Voyez pourquoi c'est là. Partir vraiment du principe que si quelque chose est à vivre ici et maintenant, ce n'est pas pour nous embêter, mais c'est vraiment pour nous apporter quelque chose de plus. Et je pense ici que le fait de ralentir notre propre rythme, de ne pas finalement vouloir aller plus vite que la musique, plus vite que notre propre musique, c'est parfois oublier justement c'est quoi notre musique. Et je pense qu'on peut être plusieurs à ne pas respecter notre rythme, à penser que notre rythme est sans doute plus rapide qu'il ne l'est en réalité. Donc ici, ce mois de mai, c'est comme un espace pour se réapproprier notre espace intérieur et commencer finalement à bâtir une vie qui serait plus en concordance, en résonance finalement avec nous. Donc voici ici, c'est assez rapide comme vidéo, parce que je ne suis pas totalement sûre de la qualité de cette dernière, mais ça me fait plaisir de pouvoir un petit peu vous parler ici. Et je vous dis, donc ce sera sous le même format, je vous dis à la prochaine nouvelle lune, sous un format similaire, pour la suite de nos aventures lunaires. A tout bientôt.